Cette piscine futuriste, les habitants du Val-Fouré pensaient qu'ils ne la verraient jamais autrement qu'en maquette. Depuis plus d'un an, les gens du quartier, mais aussi de toute l'agglomération, viennent profiter des bains bouillonnants et de la vue sur la Seine. Mais pour la construire, il a fallu détruire ça. Entre 92 et 2005, Mantes, bien décidée à faire sa jolie, dynamite une vingtaine de tours et s'offre un lifting à 140 millions d'euros. Le quartier s'ouvre sur la Seine, creuse des petites avenues et des espaces verts que les mères de famille apprécient. Les arbres qu'il y a dans le quartier maintenant, je les ai plantés avec mes mains. Donc je suis fière. Quand on reçoit des amis, quand on reçoit de la famille, quand ils venaient nous voir avant, ils avaient peur. Maintenant quand ils viennent, ils disent « mais c'est pas possible, vous avez déménagé, mais c'est trop beau ». Et il est vrai que depuis les années 90, la transformation est spectaculaire. Là où les fenêtres donnaient sur des parkings et des façades taguées, les habitants ont droit maintenant à des petits jardins privatifs. Les urbanistes appellent ça « la résidentialisation ». Le moins de béton possible, des espaces élargis. Et sur la dalle, au cœur de la cité, des services publics et un centre sportif qui draine une autre population. « Quand on est obligé d'aller au centre de sécurité sociale ou au centre des impôts, on vient en Val-Fouré. Lorsqu'on veut aller à la piscine, on vient en Val-Fouré. Et il y a même des gens qui travaillent au Val-Fouré sans savoir qui sont au Val-Fouré. » Un quartier comme un autre que les habitants n'ont plus besoin de quitter et qui attire même les citadins du centre-ville. « Les gens, ils venaient par exemple d'aller au marché, ils gardaient leur voiture de l'autre bout du monde. Maintenant, regardez avec les parkings, ils ont plus confiance. Ils gardent leur voiture ici, ils vont faire leur marché. » « Il y avait peur, oui. » « Voilà, ils avaient peur. » « Maintenant, ils sont tous là. Regardez le dimanche. Ils sont le premier, les Français, à être là sur le marché, le dimanche matin. La peur, ils sont là. C'est incroyable. C'est magnifique. » « Pour eux, pour les habitants, on leur a donné de l'importance déjà de rénover leur appartement, les rues, le quartier. » Plus de 80% du plan de rénovation ont déjà été réalisés, sans avoir été ni tagués ni dégradés. Jusque-là, tout va bien, disent même les forces de l'ordre, qui ont constaté en 6 ans une baisse de 36% de la petite délinquance sur le quartier du Val-Fouré.